Musique Bonjour et bienvenue dans votre JT du vendredi 14 juin. Voici le sommaire de votre édition. La ville de Bully-les-Mines a signé une convention de lutte contre l'habitat engine avec Enedis. Côté Feelgood, une co-création avec et pour les seniors à Lens. Retour sur la fête de l'humain d'abord à Avion. Une balade gourmande pour les randonneurs. Notre coup de loupe du jour, 6 médailles pour les jeunes du lycée Henri d'Arras de retour des championnats du monde UNSS de triathlon. On reste dans le sport avec la victoire des volleyeuses françaises à Arne. Mais tout de suite on vous emmène à Arne, à l'église Sacré-Cœur, qui vient d'être signalée UNESCO. Samedi dernier a eu lieu devant l'église du Sacré-Cœur de Arne le dévoilement de la signalétique de la cité Bellevue. Philippe Ducainois, le maire, nous explique les enjeux et les conséquences de cette nouvelle signalétique qui a été installée à la suite de l'entrée du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. La signalétique d'aujourd'hui est un temps fort, un temps fort pour nous. Notre bassin minier, en particulier, bien entendu sur notre commune, plusieurs sites ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est un grand moment aujourd'hui puisque nous affichons cette signalétique pour que nos habitants connaissent, même si on l'a déjà tant étendie, il faut qu'ils connaissent, qu'ils apprécient, qu'ils s'approprient leur territoire. Et c'est un grand moment. C'est un rayonnement pour nos habitants, mais aussi un rayonnement pour l'éventuel touriste qui viendrait sur notre commune, en passant pour se rendre au Louvre-Lens, sur toutes les activités, tous les musées que nous pouvons avoir aussi, comme dans notre commune, qu'ils puissent s'arrêter devant la municipalité, devant la mairie en réalité, où il y aura aussi un panneau, les fameux RIS dont on parle. Il y en a un qui est installé devant la mairie et qui indiquera où sont les lieux classés. L'influence de cette reconnaissance irait même bien au-delà de nos frontières. Et je peux vous dire que quand notre territoire a été reconnu, on a vu se précipiter vers nous, tous ces pays tels que la Pologne, qui eux aussi sont de gros producteurs de charbon, ils le sont encore, mais qui sont venus vraiment nous féliciter, parce que nous réconforter, nous féliciter, c'était vraiment un grand moment. Et ça, notre population ne se l'approprie peut-être pas encore assez. Et c'est justement ces idéalités qui sont mises pour que nous puissions nous imprégner et que nous soyons fiers de notre territoire. Lutter contre l'habitat indigne, c'est le but de la convention signée conjointement par la mairie de Bully-Limine et Enedis. Un grand pas en avant pour le droit au logement décent dans la commune. Au niveau de la collectivité de Bully-Limine, on réalise un très gros travail justement dans ce domaine, dans le logement indigne. Et on a bien mesuré que parfois, nous avions la difficulté d'aller jusqu'au bout de notre démarche. Parce qu'il y avait des choses qui ne permettaient plus d'avancer ou qui nous bloquaient. Et notamment dans toute la partie électrique. Et là, aujourd'hui, cette convention ne pourra se faire avec Enedis qu'à partir du moment où nous aurons nous-mêmes une collectivité sollicité Enedis pour un problème bien particulier qui concerne uniquement le réseau électrique, les installations électriques, la sécurité uniquement pour cela. Et Enedis, comme ils l'ont précisé à la signature, ils n'iront pas au-delà. C'est-à-dire qu'ils n'iront pas, disons, traiter des affaires autres que l'électricité. Enedis interviendra à Bully-Limine en tant que spécialiste et offrira un bilan de sécurité des logements désignés par la mairie. Enedis y a apporté son expertise de la part sur des signalements, entre guillemets, de situations, mais également sur un rôle plutôt administratif aussi, puisqu'on a les possibilités, en cas de non-respect de la sécurité électrique, de pouvoir couper l'installation. C'est vraiment le dernier recours d'aller couper. Il y a beaucoup de choses à faire avant. Mais justement, ça peut amener une certaine contrainte au niveau du propriétaire qui n'est pas en règle pour pouvoir réguler, en tout cas remettre en conformité son installation électrique. Bully-Limine est la première commune du Pas-de-Calais à signer ses conventions avec Enedis pour le plus grand bien de ses habitants. Depuis plus d'une semaine, Côté Philgoode a ouvert à Lens, un lieu de vie et de rencontre avant tout pour les seniors, mais pas uniquement. C'est un lieu qui se veut être intergénérationnel, qui permettra effectivement de rassembler les seniors de la ville, mais pas que. Les seniors pourront venir avec leurs petits-enfants, ou encore avec leurs amis, avec leurs enfants. On retrouvera un côté salon, où on vient papoter, discuter, manger, boire un petit café entre copines. Un côté atelier, où le seigneur vient vivre une expérience, ou bien transmettre un savoir qu'il a acquis durant sa vie. C'est également un côté shopping, où on peut y retrouver des produits adaptés à la morphologie du seigneur. Une ouverture qui a été rendue possible grâce à l'aide de la ville de Lens, qui voyait d'un bon oeil l'arrivée de ce magasin. Et Lens, dans le cadre de son programme Action Cœur de Ville, a souhaité nous accompagner dans cette démarche, et nous a permis, depuis le début, de construire ce projet avec eux, mais pas que, avec également des clubs de seniors, des associations du territoire, des partenaires également, locaux, qui ont eu envie de co-construire ce projet avec nous. Et c'est pour cette raison qu'on a souhaité ouvrir ce premier lieu fixe à Lens. Le côté feel-good de Lens est donc le premier magasin fixe de la chaîne. Une première enseigne qui pourrait faire des émules dans les mois qui suivent. La ville d'Avion et le PCF 62 ont organisé le week-end dernier leur fête annuelle de l'humain d'abord. Dans une ambiance festive, les sympathisants et les simples visiteurs ont pu apprécier les nombreux concerts, les repas et les animations pour petits et grands. Ce festival est l'occasion de passer un bon moment, mais aussi de partager des idées lors de conférences ou de rencontres, notamment avec Fabien Roussel, premier secrétaire du parti, venu partager cette grande fête avec les militants. Du Gypsy King, du Renault, du Manon ou encore du Nous Hôte pour la partie musicale. Malgré le temps, tout était réuni pour passer un bon week-end. Rendez-vous est d'hors et déjà pris pour l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre association organise des manifestations, en général une grosse manifestation par an, qui associe le sport et la culture. Et Euralance, qui est un de nos partenaires depuis 2012, notre création, fête ses 10 ans et nous a demandé d'organiser quelque chose sur le territoire couvert par Euralance. Donc on a lancé l'Odyssée des saveurs. On va à la rencontre pendant 5 jours de tous les producteurs, artisans de notre territoire. Et c'est un grand plaisir pour nous de marcher et de déguster leurs produits. Sur 2 jours, puisqu'on a commencé hier, nous en sommes à notre 12e rencontre avec un producteur. Et là en l'occurrence, il s'agit du food truck réunionnais Le Caloupilé, qui est un peu itinérant sur le bassin minier. Donc on a dégusté tous ensemble avec plaisir la cuisine réunionnaise. Alors j'avais préparé du rougail saucisse, j'avais préparé du porc massalé, du poulet massalé, du poulet coco et du bœuf tortue. Et ils ont eu en amuse-bouche avant le repas, des samoussas au poulet, des samoussas au fromage, des samoussas au bœuf et des bouchons au porc combava. Je tourne avec mon camion, j'ai 7 emplacements la semaine. Donc le lundi, j'en ai un à Vimy le soir. Le mardi, j'en ai un le midi à Arras et le soir à Aix-Noulette. Le mercredi, c'est à Douvrain le midi et le soir à Givenchy-en-Goëlle. Et le jeudi, c'est le midi à Verquin et le soir à Souché. Comme presque tous les jours, cet entraînement pour la section sport-études triathlon du lycée Henri d'Arras de Liévin. De retour des championnats du monde scolaire avec 6 médailles, les élèves de Laurent-Philippe ne quittent pas la piste, le vélo et les bassins pour autant. Alors donc pour les jeunes, ils ont entraînement une à deux fois par jour. Donc ils s'entraînent à peu près 15 à 16 heures par semaine. Ils s'entraînent en natation tous les jours, en course à pied. Donc ils ont 5 à 6 créneaux de natation. Ils ont 4 créneaux de course à pied et 2 à 3 créneaux de vélo par semaine. Donc c'est entraînement tous les jours avec une journée de repos dans la semaine. Donc je dirais qu'ils ont mérité leur médaille aussi. La semaine dernière s'est très bien passée. Donc on a fait une semaine complète à Castelnaudary pour ses championnats du monde scolaire. C'est super bien passé parce qu'on avait deux équipes qualifiées. Et qu'on s'entend tous très bien. On est habitués à vivre ensemble et à pratiquer ensemble. Donc c'était vraiment une bonne semaine. Ces excellents résultats en compétition sont donc le fruit de longues heures de travail. Alors parfois, quand la fatigue prend le dessus, l'entraîneur doit savoir gérer son équipe. Les baisses de régime, ça fait aussi un peu partie du jeu. On ne peut pas être en forme toute l'année. Donc il faut déjà l'accepter. Après, il faut, même en étant fatigué, s'entraîner. Après, il ne faut pas non plus trop s'entraîner pour se blesser. Donc le sport de haut niveau, c'est toujours la limite entre en faire le maximum, mais pas trop non plus. Donc cette gestion-là est un autre sport qui est un petit peu compliqué. Mais bon, je dirais qu'avec l'expérience, c'est le seul avantage d'être vieux. C'est de pouvoir avoir de l'expérience. La saison, je dirais, elle se termine. On a fait deuxième au championnat de France scolaire aussi, juste avant. Six médailles au championnat du monde. Je dirais que la saison, déjà pour eux, est réussie. Après, il restera encore quelques courses. Le championnat de France des clubs aussi pour un certain nombre d'entre eux. Entre autres, les filles qui peuvent viser une place sur le podium. Mais je dirais que la saison est déjà réussie. Quand on a fait des belles courses, on est déjà content du travail qu'on a effectué pendant l'hiver. Le championnat du monde au niveau triathlon, c'est tous les deux ans. Et par contre, l'année prochaine, il y a le championnat du monde de cross. Où, je dirais, on va aussi assez régulièrement avec les triathlètes. Donc on tentera une qualification au championnat du monde de cross l'année prochaine. On y avait été l'année dernière. Donc on verra bien. Mais bon, après, c'est la compétition. On verra ce que ça donne. Même si les lycéens ne perdent pas de vue leurs futurs objectifs sportifs, dans l'immédiat, c'est une autre épreuve qui les attend, le baccalauréat. Je passe le bac la semaine prochaine. Pour les révisions et l'année scolaire, on a des plages horaires pour chaque entraînement. Donc il faut bien s'organiser aussi, être autonome. Et puis j'ai commencé forcément à réviser assez longtemps avant. Parce que forcément, la semaine dernière, j'étais pris. Donc ouais, il faut savoir être organisé. Et puis après, les profs sont là pour nous aider. Ils sont au courant de ce qu'on fait. Donc il n'y a pas trop de problème. Ce matin, j'avais mes ECE, donc les TP scientifiques. Et ça s'est bien passé aussi. Je n'ai pas eu de problème. Moi, je suis en première S. Donc cette année, j'ai le bac français. Mais ça va, on a la chance d'être accompagné par des professeurs. Et d'avoir un emploi du temps adapté. Donc c'est ça qui nous permet aussi d'avoir des bons résultats scolaires. Mercredi soir à Arne, les volailleuses françaises affrontaient la Croatie. Un match comptant pour la Golden League. Face aux Croates favorites, les Bleus ont réalisé l'exploit. Menés pourtant 2-7-1, les français sont revenus dans la partie en faisant douter les Croates. Pour finalement s'imposer 3-2. Une victoire avec la manière qui aura su séduire le public présent. C'est la première victoire de l'équipe de France en 5 matchs de la Golden League. A l'inverse, les Bleus infligent leur première défaite à la Croatie. Même avec cette belle victoire, les français sont toujours à la dernière place de leur groupe. Dernière est la Croatie, la Hongrie et l'Autriche. Cependant, le jeu affiché face à la Croatie est de bonne allure pour la suite. Les Bleus affrontent de nouveau les Croates ce samedi 15 juin pour leur dernier match de Golden League. istes réИціeront 0.131. Ceaire ont été dé 트뢰łam 6 juin pour le headlights. «Hzard » «Nousi en Préỉ de mondiale » «100 juin pour dures » Arrêt » « Sous-titrage ST' 501